Hello tout le monde, Yann sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un Get Ready With Me festival. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment ça commence à venir. Nous à Strasbourg on a les 0KM qui arrivent en juin je crois ou en juillet je sais plus. Enfin on a plein de festivals qui arrivent. Moi ce soir j'ai déjà un espèce de concert. Je sais pas si on appelle ça un concert quand c'est des DJ en fait. Donc on va dire que c'est plusieurs sets mais c'est de l'électro. Et j'avais vraiment envie de vous partager mon look. Donc alors là pour le make-up je vous avoue que je vais totalement improviser. Je sais à peu près ce que je veux mais je sais pas si je vais y arriver. C'est toujours comme ça avec moi de toute façon parce que je fais toujours un maquillage différent le matin perso. Et c'est pareil pour le soir donc c'est un tuto mais vous pouvez juste vous en inspirer évidemment. Vous êtes pas obligés de reposer exactement le même puisque en plus j'ai utilisé plein plein de produits différents. Mais voilà et ensuite on passera à la tenue. Alors je vous laisse avec ma voix off. C'est plus pratique vraiment pour le montage. Alors dans un premier temps je vais utiliser mon concealer Kat Von D. Donc c'est le Lock It. C'est la teinte Warm mais je l'ai pas très bien choisi. De toute façon j'en ai plus beaucoup. Donc ce que je fais c'est que je la mélange avec ma crème de jour végétale de chez Garnier. Je trouve qu'elle fait son job pour diluer en tout cas mon concealer. Ensuite j'utilise toujours la même façon de faire mon contouring avec toujours la même paillette de chez NYX. Donc je vous le détaille plus. Je fais un 3. Si vous connaissez pas la technique c'est juste en fait d'en mettre sous la mâchoire pour affiner le visage. D'en mettre sous les pommettes. Et moi je fais aussi un contouring de mon nez légèrement. Et je vais venir l'estomper parce que sinon ça fait vraiment moche. A la lumière du jour vous aurez un nez tout noir. Mais j'en mets sous mon nez pour le rehausser un petit peu. Et ensuite je viens poudrer avec le fard beige de la même palette de contouring. J'en mets aussi toutes les zones qui sont susceptibles de briller. Et puis je me suis refait les sourcils. Alors là c'est pas flagrant à l'écran parce que je l'avais déjà fait en début de journée. Ensuite je viens mettre mon blush. Donc c'est l'Orgasm de chez Nars. Et j'ajoute de l'highlighter. Donc c'est la palette BK. Je viens aussi en mettre sur le bout de mon nez. Et sous l'arc de mes sourcils. Ensuite j'utilise le White Peach de la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc je le mets en tant que base. Et je viens utiliser le Just Peachy pour en mettre aussi sur toute ma paupière mobile. Je viens utiliser le Bellini pour la première moitié de ma paupière. C'est un fard un petit peu plus brillant. Alors c'est pas non plus flagrant à l'écran. Je viens utiliser le Georgia en coin interne pour un effet de dégradé. Et enfin j'utilise le Peach Pet en coin externe. Je fais gaffe à bien l'estomper dans le creux. Et ensuite j'utilise donc le Just Peachy sous l'arcade de sourcils pour y éliminer toujours. J'utilise le Turmed I'm Sure pour venir estomper en fait tout ce que j'ai mis dans le creux. Donc ça va faire un espèce de dégradé. Je sais pas vraiment comment expliquer autrement comme ça. Je prélève un petit peu de Caramelite et de Delectable donc c'est un bronze et un violet. Je les mélange et je les mets en rat de cils inférieur. Moi je trouve que ça fait un effet vraiment joli. Et enfin j'utilise un fard de la Tarte Latine Bloom de chez Tarte. Tout simplement parce que j'en ai pas d'autres pour faire le coin interne et vraiment l'illuminer parce que j'adore l'effet que ça fait. Et c'est un de mes dorés les plus pigmentés. Alors l'étape du recourbeux cils c'est facultatif évidemment. Ensuite je viens rajouter des faux cils et un trad eyeliner et je viens mettre un rouge à lèvres. C'est une laque de Maybelline. Et voilà le résultat final. J'espère qu'il vous plaît. Dites-moi tout ça en commentaire. Voilà maintenant que j'en ai fini avec le make-up j'ai passé à la coiffure. Alors en fait j'hésite sur plusieurs options. Alors honnêtement c'est des coiffures vraiment très très basiques, très simples. Tout simplement parce que je suis nulle en coiffure. J'ai toujours essayé. Le seul truc que j'arrive vraiment à faire c'est des tresses. Sinon voilà. C'est pas vraiment des coiffures mais je vous explique. La première option qui serait la plus simple pour moi c'est de garder mes cheveux comme ça. Dans le sens où je suis beaucoup plus à l'aise. Il fait souvent très très chaud. Que ce soit en salle ou à l'extérieur. Moi ce sera en salle et ce soir. Voilà donc ça c'est la première option. Ensuite la deuxième c'est de me faire une raie au milieu. Alors. Je vais faire ça. De façon approximative. Sachant que là je me suis séché les cheveux avec la raie sur le côté. Du coup ici c'est plus gonflé. D'ailleurs une fois j'ai fait une vidéo avec la raie au milieu. Le truc c'est que ça fait des années que je ne l'ai pas mise au milieu. Et personne ne m'a fait de commentaire. Du coup je ne sais pas si ça me va ou pas. Alors j'estime que si vous ne m'avez rien dit c'est que ce n'est pas forcément moche. Mais personne n'en marque quand ça change. Donc je ne sais pas. Dites moi si ça me va bien. Alors on ne va pas dire que c'est un changement de coupe. Mais c'est juste que moi des fois à la dernière soirée j'avais été fait une raie au milieu. Tout simplement parce que je mets tout le temps ma main dans mes cheveux pour que la mèche ait une certaine forme. Et ça les graisse en fait. Du coup là de cette façon on n'a pas besoin de les toucher. Enfin moins parce que c'est moins devant les yeux on va dire. Alors j'ai une casquette. Du coup voilà. Je ne sais pas encore si je vais la garder parce que il fait chaud. Mais après c'est bien quand vous vous transpirez. J'aurai que vous avez les racines grasses pour les cacher. C'est un peu crasse ce que je dis. Mais voilà. Du coup alors la deuxième option c'est ça. Très simple à vous voyez. Je ne sais pas encore. D'ailleurs au passage elle vient de chez H&M. Elle a coûté 8€ c'est tout. Oula. Oh bravo Marie. Sinon ce que j'ai vu sur plein de photos insta. Mais j'hésite à me le faire. Je ne sais pas si ça va tenir avec mes cheveux parce que comme ils sont super lisses ça glisse de ouf. Ce serait de faire deux petits chignons ici. Et en fait j'avais vu déjà plein de photos avec des meufs qui ont deux petits chignons là. Et genre c'est trop mignon. Par contre moi ça ne tient pas du tout. Et ça fait... En fait ça ne va pas. Genre ça fait un peu bébé. L'autre truc c'est que c'est voulu mais chez moi ça ne passe pas. On prend une mèche comme ça au pif. Alors faites ça bien chez vous. Moi je le fais vite fait parce que de toute façon après je pense que je vais devoir le refaire plusieurs fois. Et après donc on enroule comme ça tout simplement. Alors c'est plus facile du côté droit que du côté gauche. De l'autre côté je vais galérer. Et après je vais mettre un petit élastique. Après je ne sais même pas si ça va tenir longtemps cette coupe. Et après moi je mets des mini élastiques d'appareil dentaire en fait. Mouais ça ne tient pas. Évidemment. Je vais en mettre un deuxième. Oh ça tombe. Bah voilà. Voilà l'état que ça fait après deux secondes. Donc j'imagine pas. Mais je crois qu'en fait je vais les laisser lâcher. Ceci est un fail. Voilà. Alors je ne sais pas comment elles font sur Instagram. Elles doivent mettre des tonnes de pince je pense. Non mais je pense que ça ne va jamais tenir la soirée. Vu que je me lâche et tout. C'est toujours moi ça. J'ai plein de plans. Et puis après il y a tout qui foire. Oh et moi je les ai. On met les deux fous. Dites pas en commentaire ce que vous préférez. Si vous préférez comme ça. Ou avec l'arrêt au milieu. Ça ne change pas grand chose. Mais pour moi ça change beaucoup. Parce que je ne sais pas. Je suis plus à l'aise comme ça. Après l'autre ça fait peut-être un peu plus mature. Puisque j'ai quand même 20 ans. On me demande souvent d'ailleurs. Donc pour ceux qui se le demandaient. On va passer à la tenue. Alors. J'ai là un t-shirt. Qui vient de Romwe. Et en fait je voulais repasser une commande. Tout simplement parce que la dernière. M'avait pas plu du tout. J'avais fait une commande groupée. Avec des vêtements de chez Shein. Et de chez Romwe. Et Romwe vous savez c'est la marque. Qui a tout le temps partout sur Facebook. Du coup je me suis dit. Allez j'ai envie d'essayer. C'est une marque pas chère. Parce que c'est chinois. Et ça met du temps à rêver. C'est pas cher. Mais sur les photos ça me paraît toujours super stylé. Du coup cette t-shirt je l'aime beaucoup. Alors. C'est un crop top. Le seul gros inconvénient que je lui trouve. C'est qu'en fait il est super court. Du coup quand vous levez les bras. On voit le bas de votre soutif. Donc c'est pas génial. Surtout pour ce sort. Parce que je vais pas pouvoir lever les bras en fait pour danser. C'est à dire que là vous voyez il s'arrête ici. Ouais ça va être ma tenue ça. Du coup c'est vraiment pas terrible pour danser. Mais voilà je vais essayer de pas lever les bras. J'ai pas d'autre solution en fait. Parce que ouais on veut avoir tout mon soutif. Donc il y a marqué Heartbeat. Alors celui-là je l'aime beaucoup. Le dernier souci que j'avais eu avec Ramoui c'est que c'était une matière abusée. Genre il y avait un pull Harry Potter. Je suis dégoûtée d'ailleurs parce qu'en photo il avait l'air super beau. Je vous mets la vidéo juste là si vous l'avez pas vu. Mais il était d'une matière pourrie genre de déguisement. Mais là je suis plutôt contente. Donc parce qu'il y a deux articles sur trois qui m'ont plu. Si In c'est les trois articles qui m'ont plu. Mais là il n'y avait vraiment que deux. Et le deuxième truc que j'ai pris c'est un t-shirt Girl Gang qui est trop beau. D'ailleurs j'ai un code de réduction qui est chiant ce t-shirt. Je dois quand même tout le temps le dessin. Donc voilà il est quand même mitigé le bilan. Ce t-shirt là pas d'inconvénient. J'aime beaucoup Girl Gang ça fait un peu penser à des hauts t-shirts Trasheurs. Mais donc il y a marqué Girl Gang en rouge. La matière j'ai vérifié en fait sur le site. L'astuce que j'ai trouvée c'est qu'il faut voir si la matière est considérée comme élastique. Parce qu'ils écrivent toujours plein d'infos quand même sur chaque article. Et ils avaient mis tissu très très élastique ou pas du tout élastique. Pour ça ils avaient marqué tissu élastique mais je le trouvais trop beau. Donc voilà. Et lui il y avait marqué matière pas du tout élastique. Donc c'est du vrai coton. Par contre là les finitions il y a plein de fils qui sortent. Donc c'est aussi moyen. Et grosse grosse déception. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un problème. Et donc il y en a eu un évidemment. Avec ce jean. Alors premier abord. Vous ne verrez peut-être pas le souci. Il était super beau en photo. Il est conforme à la photo visuellement. Alors là c'était déchiré. Là c'était déchiré avec de la résine. Mais genre c'est trop cool parce que c'était intégré en fait. Donc pas besoin de porter un collant qui va s'effiler. Là la résine était genre parfaite. Le souci c'est que c'est du S. Donc normalement c'est de ma taille. Il n'y avait que 3 tailles. Donc déjà ça c'était bizarre. Parce que normalement les jeans ça va du 34 des fois 32. Ça c'est un 32 en fait. Du 32 on va dire du 34 jusqu'au 42-44. Et en fait ça dépend des sites bien évidemment. Là je vois qu'il y a un défaut en plus derrière aussi. Alors le souci c'est que là j'ai pris du S parce que j'ai le terme entre 34-36. Mais alors là mais c'est une grosse blague. Je ne rentre pas du tout dedans. On va pas dire que j'ai des fesses énormes. J'ai des fesses moyennes. Et mes fesses ne rentrent pas du tout dedans. J'arrive pas à le fermer. J'ai passé à ma soeur qui est plus grande en tête que moi et plus fine. Ça lui va pas non plus en fait. Elle arrive pas à le fermer non plus. Donc autant vous dire que ça, ça taille vraiment mais grave petit. Donc c'est du 32 mais vraiment les tailles c'est n'importe quoi. Donc autant prendre peut-être du M mais je me demande comment c'est taillé. Parce que du coup les jambes elles avaient la bonne taille. Donc ça aurait été trop lâche pour les jambes. Ça aurait fait genre boyfriend alors qu'il est coupé quand même serré. Donc c'est vraiment décevant parce que sinon bah elle était bien finie à part derrière. Mais il est pas coupé morphologiquement parlant. Donc je suis dégoûtée. Après forcément c'est parce que ça coûte pas cher. Mais c'était un test et c'était un nouveau fail. Donc du coup pour moi oui. Et des fois il y a des défauts comme ça. Je suis dégoûtée. Mais sinon ce t-shirt et l'autre ils sont très très bien. A part le fait que ce soit super cool. Alors j'ai mis un collier de chez Klairs tout simplement. Alors on me demande souvent d'où il vient. Il vient juste de chez Klairs. C'est en plastique ça. Tout le monde le trouve super joli. Bah écoutez pas cher du tout. Ce crop top pareil pas cher du tout de chez Romwe. La casquette 8€ H&M. Ensuite j'ai mis un jean qui vient de chez Topshop. Je vous mettrai les références en barre d'infos. J'en avais déjà parlé dans un vieux haul l'an dernier. Et j'ai mis un collant résille. Après en bas j'ai mis des Vans. C'est des vieilles Vans qui sont un petit peu décolorées. Parce que je les avais mis au Wey cette année. Au week-end intégration pour ceux qui connaissent pas. Et on a fait une bataille de pigments. Du coup il reste des pigments roses sur un pied. Et en fait je les garde parce que tout simplement on a toujours besoin de chaussures à salir. Et ce genre de chaussures là c'est les chaussures qui passent. Souvent quand vous rentrez de boîte vous avez les chaussures dans un état pitoyable. Donc je sais pas si vous êtes au courant. Mais il vaut mieux mettre des baskets. Des chaussures que vous pouvez vraiment salir. Donc moi ce que je conseille toujours c'est éviter les chaussures blanches. Soit si elles sont vernies et qu'elles ont pas coûté super cher. Enfin vraiment réservez les chaussures pour la boîte. Moi j'ai certaines paires comme ça que je réserve. Même si c'est en intérieur vous... Si c'est en extérieur. Il y a le problème des intempéries. Il y a le problème de la boue, de l'herbe. Tout ça, ça gratifie les choses. Et ensuite après à l'intérieur vous prenez toujours des verres sur les pieds. Il y a toujours des gens complètement bourrés qui renversent leurs verres. Même s'ils sont pas bourrés voilà. Il y a toujours des accidents. Ou alors ben c'est les deux mélangés. Avec de la mousse des fois à l'intérieur. Vraiment c'est du vécu. Donc autant prendre des chaussures qui ne sont pas en dain. Qui sont foncées. Donc les vannes c'est bien. En plus après les vannes c'est les résistales bien ensemble. Après pour la veste. Parce que je vais pas sortir quand même mon propre top. Vu qu'après je vais rentrer tard dans la nuit. En fait j'ai pas encore décidé. Soit je vais mettre mon bomber rose. Bah qui va avec le haut et la casquette. Donc j'avais personnalisé dans cette vidéo-ci. Dans mon premier vlog sur ma chaîne de vlog. Donc soit je mets ce bomber-ci. Ça donne ça. Soit je mets ce bomber qui n'a absolument rien à voir. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat. Vous l'avez peut-être déjà vu. Je l'ai acheté à Waterford dans une friperie. Et je l'adore. Il se présente comme ça. Je l'aime beaucoup. Alors ça paiera pas à tout le monde. J'en ai conscience. Il y a marqué USA derrière. J'aime trop trop trop. Le truc c'est que ça va me faire stand out de la foule. Parce que personne n'a cette veste. Après je sais pas si je vais assumer. Mais souvent quand je la mets c'est vraiment un parti pris. Et je me fais beaucoup regarder. Pas forcément parce que c'est beau. Mais parce que c'est flash. Donc je sais pas encore. Peut-être. Mais je l'aime trop en tout cas. C'est un peu grand pour moi. Mais je l'aime beaucoup. Donc voilà. C'est un et tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus. Et de me dire en commentaire ce que vous préférez. Le bomber's rose. La casquette sans la casquette. L'arrière au milieu. Je sais pas. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas toujours fait. Et à me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. On se retrouve très 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 bientôt dans un vlog. Puisque ce week-end. Enfin c'est demain en fait. Je pars à Milan. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501